La révision de la liste électorale a pris fin le 17 novembre. Le processus qui a démarré le 19 octobre dernier s'est déroulé sur l'ensemble du territoire national. Les centres d'enrôlement de Biankouma, Danane, Mans et Zouigny ont été visités par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le général de corps d'armée Wagondo Diomande a salué l'engagement des équipes et le civisme des citoyens tout le long du processus crucial pour les échéances électorales à venir. C'est le rôle du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui n'est pas loin des questions de contribution à la bonne réussite d'une élection qui est pilotée de bout en bout par la Commission électorale indépendante. Mais bien évidemment, tous les services de l'État se mettent ensemble pour garantir le bon déroulement d'une élection. Le premier centre que je voulais donner à cette tournée, c'est de voir sur le terrain comment les opérations se déroulent. Au cours de cette visite, quelques chefs de centre ont relevé l'ambiance qui y prévalait. Bon, ça se passe très bien. Depuis le déroulement, ça se passe très bien. On n'a pas eu de difficultés. Tout se passe bien. Bon, au début, c'était un peu... Mais bon, les gens étaient nombreux aussi. Il faut l'avouer. Conformément au programme établi par la Commission électorale indépendante, la révision de la liste électorale devait se tenir pendant trois semaines jusqu'au dimanche 10 novembre dernier. L'opération a été prorogée jusqu'au 17 novembre pour donner plus de chances aux primo-votants de s'inscrire massivement. Sous-titrage Société Radio-Canada